La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page, la vocation de Sophie Fontanel. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Stéphanie Roch de Payot Libreur. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nelda. De quelle vocation parle-t-on ? Eh bien de celle de Sophie Fontanel elle-même, puisqu'elle est journaliste de mode, enfin elle a été longtemps journaliste de mode au magazine Elle. Et puis elle revient sur le fait pourquoi elle est devenue, elle a choisi ce métier. Et puis elle alterne, donc c'est un roman mais c'est assez autobiographique, qu'elle alterne son histoire, puisqu'elle a été promue directrice de mode pendant une année. Et puis celle de sa grand-mère qui était d'origine arménienne et qui est arrivée à Marseille puis à Paris en 1922. Et elle avait l'adoration des beaux vêtements. Pour elle, la France c'était l'élégance. Et elle est arrivée avec une page de vogue, parce qu'elle n'a pas pu emporter les magazines qui étaient trop loups, une page de vogue dans sa manche, qu'elle a gardée un peu comme un talisman durant toute sa vie. Et voilà, elle a eu de cesse que de repérer les Françaises bien habillées pour essayer de copier elle-même les vêtements. – Une vocation qui a été transmise à sa petite fille. – Oui, donc sa petite fille était très fière, finalement, d'accomplir peut-être le rêve de sa grand-mère qui est restée une femme qui a fait de la couture mais qui n'a pas… – Qui n'a pu sortir du foyer. – Oui, voilà, mais elle voulait que sa fille et sa petite fille aient une indépendance professionnelle. Et le fait d'être dans la mode, c'était vraiment un rêve merveilleux pour toute la famille. – Merci beaucoup Stéphanie. Réalisez le rêve de sa grand-mère, si ça, ça ne vous fait pas rêver vous-même, je ne comprendrai pas, marquez pas, c'est terminé pour l'instant. Mais nous vous ferons rêver, je peux vous le promettre, avec d'autres histoires, très très vite. – Sous-titrage ST' 501